Hello ! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retour de course Donc nous sommes allés en Allemagne Au DM, on a acheté quelques trucs Bah je vais vous le montrer, comme on est allés aujourd'hui On est passé à Auchan Drive et à Grandfray Alors le Grandfray d'ici on n'avait jamais été encore Et on va y retourner je pense Parce qu'on a plutôt bien kiffé Antoine et moi Donc c'est parti ! Donc on va commencer avec l'Allemagne, comme ça c'est fait et c'est là il y a le moins de choses Donc on commence par un énorme paquet de café en grain Donc Antoine a une cafetière des longuis qui broie le grain C'est dur à dire ça, qui broie le grain Voilà Et il est à 10€ le kilo Donc c'est vraiment pas cher Et il est vraiment bon, par exemple le café Satie Antoine il n'aime pas Enfin il a des goûts particuliers, je pense qu'il aime le bon café Et celui-là il est bon Et donc on l'achète pour ceux que ça intéresse Dans la rue principale de Kale C'est pas très loin du Douglas Je dirais, c'est en face du magasin où il y a le gros nounours devant le magasin Je crois que c'est ça Donc voilà Et c'est vraiment pas cher Je l'avais acheté une fois par curiosité Du coup on en a racheté deux Alors à l'année, je me suis racheté du coton D'ailleurs je me tarte à commander des cotons lavables sur le site de Bérangère Bébé pulpeuse Je crois que c'est la chaleur qui m'empêche de parler De bébé pulpeuse qui fait des cotons lavables en fait Et je pense que je vais me laisser tenter Et puis au moins voilà, ça soutient une petite entreprise Donc c'est cool Donc je pense que je vais passer commande sur son site bientôt Et Antoine s'est pris une brosse de la marque Ebelin Donc c'est la marque DM Pour se frotter le dos Voilà Ensuite je me suis racheté mon fond de teint C'est donc le Fit Me en teint 115 Il coûte voilà 5€ comme je dis à chaque fois en Allemagne Donc je le rachète J'ai aussi acheté un pinceau de la marque Ebelin Enfin de DM Pour voir ce que ça vaut Donc c'est un pinceau blender Donc je vous en dirai des nouvelles Écoutez je crois 3€ et quelques Donc s'il est bien ça peut être un bon plan Et si les pinceaux sont bien J'essaierai de vous en acheter plusieurs Et de vous les faire gagner Quand on aura atteint les 3000 abonnés Je me suis racheté un Kabuki Voilà parce que Depuis Je crois que ça fait genre 6 ans je crois J'avais le Kabuki ELF Et ça y est il a cédé Les poils se sont désolidarisés du socle Mais les poils sont quand même restés tous collés quoi Et il a encore Je peux encore l'utiliser Mais quand je vais le laver C'est pas la peine Ça va partir en cacahuètes Donc du coup je me suis racheté Un pinceau également pour le tester Et puis vous faire un retour en même temps Je me suis acheté également Pour ramener au travail Parce que l'eau je sais pas là-bas Et à chaque fois que je me lève les mains là-bas Mais j'ai des sortes de plaques rouges Alors peut-être parce que je mets beaucoup de gelie d'alcoolique C'est dans le milieu où je travaille Je préfère me laver beaucoup les mains Et donc du coup je me suis acheté une crème pour les mains Je déteste ça d'habitude Mais là je me dis que ça peut être bénéfique Parce que c'est chiant Et Antoine a acheté pour moi Parce que j'ai un ferré en or Qui me fait la rapchoile Il m'a acheté ce baume là Anticrovasse Parce qu'avec l'infodème Mes pieds ils morflent un peu Et du coup Il a acheté ça pour que j'ai des beaux petits pieds Je me suis également racheté Ce démaquillant là Bifazé de chez Garnier Ces derniers temps je me démaquillais A l'huile de coco Et c'est plutôt pas mal Mais il y a des soirs où j'ai vraiment la flemme Et je me dis que je vais plutôt utiliser ça Donc l'huile de coco en priorité Et si vraiment j'ai la flemme Bah j'utiliserai ça J'ai dû l'acheter en Allemagne Parce que je n'ai pas trouvé ça La promo Leclerc Mais ça je vous expliquerai Les promos Leclerc dans la vidéo dédiée J'ai également racheté la Ariel ActiLift C'est une valeur sûre pour moi Je crois que ma mère d'ailleurs L'avait l'autre linge Quand j'étais jeune Avec cette lessive Mais ouais Je l'adore Et puis pour 4 euros et quelques Le bidon là C'est donné quoi Et si un jour on part de Strasbourg C'est ça qui me manquera Vraiment C'est la proximité avec l'Allemagne Je me suis racheté un shampoing Mais ma soeur va me tuer si elle voit ça Et même Kevin Un shampoing de la marque DM J'adore l'odeur Et très franchement Il est encore plus démêlant Que certains fautis Ou autres magasins de supermarché Magasins de supermarché Shampoing de supermarché Je sais qu'il faut que j'aille acheter Mes soins Dans des enseignes type Bleu Libellule Ou la boutique du coiffeur Mais franchement ça coûte une blinde Et je vais juste racheter le soin Repligmentant Comme ma soeur m'avait préconisé Après au niveau du shampoing Bah celui-là franchement moi je l'aime bien Il sent bon Après c'est vrai qu'il y a une femme blonde dessus Alors je sais pas trop Mais moi je me fie à l'odeur en fait Et Antoine est passé chez Douglas Il s'est acheté son parfum C'est celui-là Je crois qu'il s'appelle Orange Ouais Boss Orange de chez Hugo Boss Voilà Toujours pour laver le linge J'ai du mal aujourd'hui J'ai racheté le Lénor violet comme ça Il sent vraiment trop bon Il coûte 1€ et quelques Pareil au DM C'était le dernier Je l'ai vu Je me suis jetée dessus Parce que l'avant dernier est parti sous mes yeux Je me suis dit Si il y en a un qui passe avant moi C'est mort Je ne l'ai plus Donc j'ai réussi à avoir le dernier Et Antoine s'est acheté Le gel à raser Gilette Fusion 5 Comme ceci Et voilà pour l'Allemagne C'est fini Donc maintenant on passe aux courses alimentaires Donc en fait j'ai basé mes courses cette fois-ci Sur un menu que j'ai fait Avec la Val d'Antoine Parce qu'il mange avec moi Principalement pour les repas du soir Parce que moi le midi Je ramènerai au travail Ce qu'on a mangé la veille Ou voilà Après je me suis acheté aussi des petites choses Pour agrémenter des salades Ou des choses comme ça Des choses que je ne mange pas avec Antoine Parce qu'il n'aime pas nécessairement Donc je vais vous donner Tous les menus du soir Qu'on a prévus pour la semaine prochaine A partir de demain Parce que ce soir on mange à l'extérieur Désolée pour les variations de lumière Les nuages arrivent je crois Donc ça change Bref Donc ce soir on mange à l'extérieur Parce qu'on va au cinéma Et du coup Donc on a prévu les repas De demain à vendredi soir Étant donné que samedi prochain On retourne faire les courses Donc pour Demain soir On va faire des steaks façon bouchère Qu'on a acheté hier chez Lidl Je ne vous ai pas filmé Ce qu'on a acheté hier On avait acheté quoi ? Du jus d'orange On a acheté un pack de coca Des steaks Des tranches de dinde Un truc comme ça Ouais on a acheté quoi ? Des cordons bleus On n'avait pas acheté grand chose Il n'y avait pas de quoi faire une vidéo Et du coup Steaks façon bouchère Avec Du riz Et moi je mangerais des tomates cerises À côté je pense Plus de tomates cerises que de riz Parce que le riz ça passe pas trop Pour lundi soir On a prévu Une omelette Au déjambon Fromage râpé Et de la salade verte Mardi soir C'est escalope de dinde Et épinards à la crème Mercredi C'est bœuf aux carottes fondants C'est une recette Que j'ai trouvé Sur l'application du Cookio Donc je ferai avec cet appareil là Jeudi soir On mange au restaurant Avec mes collègues Donc on n'a rien prévu Et vendredi Ce sera spaghetti bolognaise Donc voilà Pour les menus de la semaine Après on a acheté d'autres choses Évidemment Pour aller à côté Pour le midi Parce qu'Antoine S'il veut manger à midi C'est rare qu'il mange à midi Mais s'il veut manger à midi Au moins il aura des trucs Pour manger Et puis moi Pour me faire mes salades La La semaine Donc c'est parti Donc on va commencer par Par Grand frais C'est le truc Où il y a moins de Moins de choses Donc juste à côté On a un mari de la chair Donc on s'est arrêté Acheter Des baguettes Marie Enfin des Ouais c'est des maris Les moins cuites Qu'il y avait C'est trop bien en fait On n'avait jamais été non plus Et il y a Et des cuites Et des pas cuites Et moi je galère Pour trouver des pas cuites En fait Je déteste les baguettes Trop cuites Et là On a trouvé le pain parfait Ensuite on a pris Des nectarines Enfin c'est Non des bruyons Ça c'est Antoine Qui les a pris Parce qu'il aime beaucoup ça On a acheté également Du curry Parce qu'Antoine Voulait faire une recette À base de curry Et pour mes salades Le midi Je me suis acheté De la mâche Lavée Prête à manger J'ai également pris Des petits bonbons Pour ramener au cinéma Ce soir Ensuite on a aussi pris Du fromage Parce qu'Antoine et moi On aime beaucoup le fromage Et il va faire Ses pâtes au fromage Je crois Un jour dans la semaine Ça va peut-être Remplacer un de nos menus On verra Donc on a acheté Du parmesan On a acheté De la puche de chèvre Ça c'est Pour moi J'aime beaucoup le chèvre Et on a acheté Du gorgonzola Donc pour Pour les pâtes Les pâtes au fromage Pour mes salades Je me suis acheté Deux concombres C'était 1,50€ Les deux concombres Et Antoine s'est pris Un saucisson Moi je n'aime pas trop Le saucisson Donc ce sera que pour lui Et voilà Donc on passe Aux achats au champ Donc j'ai acheté Deux paquets De laitue Laitue Car de laitue De la marque Florette J'ai également acheté Des dés de jambon Pour Pour l'omelette De lundi soir Et pour Mes salades J'ai acheté Du surimi On a acheté Également Les escalopes Des escalopes De dents De la marque Le Gaulois Donc là Il y en a 6 C'est ceux Qu'on prend d'habitude On les aime bien Pour composer Mes salades Également J'ai acheté Des émincés De poulet rôti Et pour L'omelette J'ai acheté Du fromage Râpé J'ai également Acheté un deuxième Truc de dés de jambon Et pour un midi Où je serai vraiment A la bourre Où je n'ai rien prévu Type En ce moment Je m'en dois ramenter Une heure J'ai pas préparé Mon repas pour demain Bah du coup Je peux embarquer Le taboulet Bonjuel Là qui est trop bon Au poulet rôti Pour la recette Au cookie Où j'ai besoin De viande De bourguignon Donc j'ai acheté 600 grammes Je crois Ouais voilà 600 grammes De viande De viande à bourguignon Et pour Les épinards A la crème On s'est pas fait suer On a acheté Des épinards A la crème surgelée Par contre Je viens de voir Que c'est des hachés J'aurais préféré Des En branches Je me suis trompée Mais c'est pas grave Ça a le même goût Je me suis acheté Pour moi Parce qu'Antoine Je pense pas Qu'il le mangera Du riz complet Alors moi C'est vraiment Une recette bizarre C'était quand J'étais plus jeune J'avais essayé Un régime Un peu chelou Vous savez On a tous essayé Des régimes Un peu bizarres Et en fait Un des repas Consistait à manger Du riz complet Avec un oeuf cru dedans Et en fait J'adore ça C'est trop bon Tout le monde n'aimera pas ça Parce que le oeuf N'est pas cuit Mais dans le riz complet Moi je trouve ça Trop bon J'ai racheté J'ai racheté également Des à poubelles Mais ça vous s'en foutez Je pense On a racheté Les gâteaux Préférés d'Antoine Les Milka Cake & Shock Soft Moelleux Donc de chez Milka Il les adore On les rachète Tout le temps Pour la recette Au cookie J'ai également Acheté Des carottes J'ai acheté Mon premier Melon De l'année Alors j'espère Qu'il sera bon Il sent bon Après je sais pas C'est ça qui est chiant Avec le melon C'est qu'on est pas dedans Donc Il a l'air de sentir bon Mais je vais voir Je vais l'ouvrir Et puis Je vous en dirai des nouvelles Si jamais il est bon Bah ça va être parti Pour la saisonner melon J'ai pris également De l'ail En semoule Comme ça Pour mettre dans certains plats Parce que moi je suis pas fan Fan De De D'ail Mais je me dis qu'un tout petit peu Comme ça Ça peut aller J'ai pas tous voulu sortir Mais j'ai acheté 4 paquets De vasa Pour moi C'est mon petit déj ça Pour le repas de demain soir Donc avec les steaks J'ai racheté du riz basmati Parce qu'on avait plus de riz Et pour moi Pour mes pâtes En fait Enfin pour mes pâtes Pour les salades que je veux faire Pour raconter mes salades J'ai acheté des pâtes Blé et céréales Donc c'est blé quinoa Sarrazin C'est de la marque Panzani Et c'est des tortilles Voilà Donc je les ai jamais goûtées Et je vous dirai Si ça vous intéresse Ce que j'en ai pensé Elles sont Je sais pas si vous l'arrivez à voir Donc c'est des tortilles Et puis il y a des sortes de points noirs dessus Je sais pas Je sais pas si vous voyez bien Voilà Toujours pour les salades J'ai acheté des betteraves en D Ça a été validé comme expérience Et j'ai racheté également du maïs doux sans sucre ajouté Pour la recette au cook et eau J'ai besoin d'olive noire dénoyautée Donc j'ai acheté ça Et pour les spaghetti bolo Vendredi Le vendredi soir Moi Faut rien me demander Donc j'ai acheté de la bolognaise appétit là Toute faite J'aime pas Je préfère la faire moi Mais franchement Je sais que le vendredi soir J'aurai pas la foi de faire à manger Donc pour l'omelette On a racheté des oeufs Donc là il y en a 18 C'est des oeufs élevés En plein air Et on a aussi acheté Un pack de 8 litres de lait Un deuxième sachet de salade Cœur de laitue Pour mes salades toujours Je me suis pris 3 avocats Et comme toujours Ils sont Nickel en termes de maturité Ils sont Je pourrais le manger tout de suite J'ai également acheté 1 kg de tomates cerises Je crois que le kilo c'était 4 euros et quelques Un truc comme ça D'ailleurs c'était le même prix Qu'à grand frais En prévision de me bourrer la gueule Non je rigole Les gens qui me connaissent Savent que je ne bois pas J'ai acheté une bouteille De blanc sec pour cuisiner Alors je sais pas si c'est le bon Mais j'ai acheté ça Pour finir ce retour de course J'ai acheté 1 kg d'oignon Ce retour de course Est à présent terminé J'espère qu'il vous aura plu Si vous voulez vous exprimer La barre des commentaires Est juste en dessous Et moi je vous dis A très bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501